Vous avez pu le constater sur la Côte d'Opale, ce soir aussi sur ce plateau qui est délandé à Dunkerque, de la danse orientale avec ces danseuses qui vont participer au tremplin Jeunes Talents Hasbrooke le 5 juillet prochain. Avec vous donc Fousia, Noémie et Lucie, merci à toutes les trois, vous êtes ravissante. Le soleil est en rendez-vous, vous avez amené justement la chaleur du maghreb puisque c'est la danse orientale que vous pratiquez, comme je le disais depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps justement que vous vous intéressez à ces mouvements de bassin. Oui, alors moi depuis la tendre enfance, j'ai toujours été attirée par la danse orientale. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de donner des cours dans la commune du Nord-Pas-de-Calais, notamment à Hasbrooke et Merville aussi. Et à partir de là, j'ai créé un groupe, les Lela Charquia. Qu'est-ce que ça veut dire les Lela Charquia ? Ça veut dire danseuse orientale en arabe littéraire. Et on se produit, donc on fait des spectacles, on se produit dans des EHPAD, des associations comme le 5 juillet où on se produira. C'est important pour vous justement de promouvoir la culture orientale, la danse orientale en étant le plus fidèle possible ? Oui, c'est important d'une part par mes origines et d'autre part, j'aime faire partager ma passion avec les autres. Alors la danse orientale, moi je ne la pratique pas. Il y a quand même des codes à respecter, vous pouvez me les présenter ? Oui, alors je peux vous montrer si vous voulez. Allez-y, allez-y. Donc déjà, il faut être glamour, comme on dit, sensuel en orientale. Donc vous avez ici par exemple le premier pas, donc le pas de base c'est la vague. Donc on est ici, voilà. Après vous avez le carré, donc un peu plus compliqué parce que ça se travaille avec les hanches. Donc je vous montre. Vous êtes ici et là, on descend tout en faisant en fait un carré avec les hanches. Donc voilà. Comment est-ce que vous avez appris ça, Fouzia ? Il y a des profs qui vous ont donné des conseils où papa et maman par exemple ont vu la danse orientale en étant jeunes ? Voilà, en fait, comme je vous dis, moi c'est par rapport à mes origines, donc je l'ai toujours un peu côtoyée la danse orientale. Et puis j'en ai décidé de faire un peu mon métier quand même parce que maintenant je donne des cours un peu partout, comme je vous ai dit, dans le Nord. Alors c'était la première fois pour vous, Lucie, lorsque vous avez rencontré Fouzia. Ces mouvements, ces pas de danse orientale ? Ça fait maintenant 5 ans que je connais Fouzia. Je suis allée à ses cours et je ne suis plus jamais repartie. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors du premier cours ? Premier cours, forcément, les mouvements, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle fait. Et pareil, Noémie, le ressenti lorsque vous avez dansé pour la première fois cette danse orientale en compagnie de Fouzia ? Pareil, les mouvements, la légèreté. Pour elle, c'était facile, mais pour nous, il y avait un peu plus de difficultés. Et qu'est-ce qui vous plaît au final, après quelques années maintenant de pratique de danse orientale ? La sensualité qu'on essaie de transmettre et le plaisir que ça nous procure de danser face à plein de personnes. Oui, parce que le public est très demandeur. Fouzia, de ses danses orientales, il aime beaucoup découvrir ce déhanché. C'est quand même une danse bien particulière et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir aussi souvent qu'on aimerait sur l'ensemble de la Côte d'Opale. Voilà, donc ça attire beaucoup de personnes, parce qu'à travers la danse, on les fait voyager. Donc, tout de suite, bon, après, on attire plus la jante masculine. Avec les tenues, ça, c'est sûr. Avec les tenues, mais ça se passe toujours aussi bien. Et c'est pour ça qu'on veut qu'on la transmet et que je la transmettrai encore et encore. Alors, on va revenir sur ces tenues, Fouzia, qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants. C'est vraiment l'outil indispensable. C'est la ceinture avec ses... Je ne sais pas comment ça s'appelle, finalement. Alors, c'est un voile à sequins, en fait. Donc, un voile à pièce aussi. Donc, il est indispensable. Effectivement. Donc, si on n'a pas ça, on peut danser. Mais le voile à pièce nous aide. Nous aide vraiment dans les mouvements, etc. Alors, vous avez évidemment toute la panoplie pour nous faire une très belle démonstration de danse que vous avez préparée spécialement pour cette émission Tous Opal. Je vous laisse rejoindre l'espace ici où vous allez pouvoir nous faire cette prestation extérieure. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que c'est la dernière émission de Tous Opal de la saison 2 sur Opal TV. Nous sommes toujours depuis Dunkerque au Quai des Hollandais, ici sous le soleil, pour découvrir ensemble quelques talents de la côte d'Opal. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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